bonjour à toutes et tous ça y est donc il est 18 heures et on va donc commencer notre échange vidéo sur instagram avec louise mignard que je vais aller chercher sur la chaîne sur la chaîne aefe info et donc on va on va discuter ensemble sur la période qui est actuelle sur le parcours sup et sur les candidatures et sur les dossiers les validations différents messages qui ont été envoyés et donc je vais je vais aller chercher louise alors et nous devons être en interaction avec elle bonjour bonjour à tous est ce que vous m'entendez bien le son est bon pour moi est ce que vous m'entendez aussi louise moi je vous entends parfaitement super je vois des gens du maroc ou du congo donc bonjour à tous ça fait plaisir de voir qu'il ya autant de pays rejoints pour ce live allez on va se représenter tout simplement donc moi je suis fabien gorsi que je suis l'un des conseillers en orientation et enseignement supérieur à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et si vous avez eu le malheur à un moment donné de cliquer sur contact dans parcours sup sachez que c'est moi et l'un de mes l'une de mes deux collègues qui vous a répondu en direct donc c'est à dire que nous suivons le la procédure parcours sup pour les 18000 élèves qui passent le baccalauréat français à l'étranger et nous sommes accompagnés donc aujourd'hui de je suis donc louise nignard élève en terminale au lycée français vincent van gogh de la haie aux pays bas et lui cvl je vais donc poser les questions qu'on a reçu on a sélectionné une vingtaine de questions donc on espère que ça ça permettra à votre doute de bas de s'éclaircir de disparaître surtout on fera en sorte d'être d'être concis dans une trentaine de minutes environ et les questions vont être regroupées en quatre parties donc on va commencer tout d'abord par se focaliser sur les écrits parcours sup dans une deuxième partie on va s'intéresser plus au fonctionnement technique de parcours sup et après on a deux plus petites parties avec le un petit peu le fonctionnement des écoles leurs procédures de sélection et puis comment on peut envisager le après 8 avril ok c'est parti donc évidemment on va commencer par les écrits parcours sup puisque c'est ce qu'on est en train de rédiger et la première question ce serait donc on a deux deux écrits en quelque sorte les activités centre d'intérêt et le projet de formation motivé alors est ce que on peut échapper à un de ces deux écrits ou est ce que les deux sont obligatoires alors normalement les deux sont obligatoires il faut savoir que ça se complète c'est à dire qu'un établissement quand il va consulter votre candidature eh bien on va récupérer l'ensemble du dossier et bien que vous ayez l'impression d'avoir écrit des choses dans des endroits différents eh bien à la fin ça se retrouve dans un seul et même lieu dans un dossier et et l'établissement qui doit vous recruter va pouvoir consulter l'ensemble des informations est ce qu'ils vont recevoir avec des blocs comme nous on a donc par exemple un bloc pour l'engagement citoyen un bloc pour la les activités professionnelles ou est ce que ça va être vraiment un texte c'est à dire que ça va beaucoup ressembler aux différentes pages que l'on aperçoit sauf que ils vont pouvoir le consulter soit en format papier mais ils sont si c'est une formation qui recrute beaucoup de gens ils vont le consulter en format numérique donc ils vont pouvoir scroller sur toute une grande page toutes les informations des différents aux différents niveaux du dossier et est ce que c'est pénalisant si on se répète entre les deux écrits c'est effectivement un peu dommage de se répéter je crois que sur la partie intérêts généraux intérêt il faut vraiment parler des activités que l'on fait au delà de l'enseignement scolaire mais ça peut être bien sûr louise par exemple de parler de l'engagement au sein du cbl ou en tant que délégué là c'est un très bon endroit pour en parler mais ensuite à l'intérieur des centres d'intérêt il faut vraiment aller dans le dans le temps hors scolaire et ensuite pour le projet motivé je crois que l'intérêt c'est de faire un travail à la fois de connaissance montrer que on connaît les enjeux de la formation dans laquelle on à laquelle on s'est adressé parce que bien sûr un projet motivé on peut le rédiger pour chacune des formations si ce sont des bts c'est à dire chacun des lycées qui propose le bts chacun des iut associés au nom de la formation et puis pour ce qui est des concours sésame sciences po accès gp ainsi de suite et bien là on ne rédige qu'un seul projet motivé donc on va avoir l'exercice de parler du groupe de l'école ou du moins des thématiques enseignées à l'école et de regarder et d'en parler de manière générale sans dire moi je préfère à tout prix cette école du groupe là parce que finalement c'est un jury composé de tous les recruteurs de tous les établissements qui va se réunir en une seule fois et du coup par rapport aux activités centres d'intérêt à quel point il faut rédiger enfin est ce que c'est une sorte de cv ou est ce qu'on doit vraiment faire de longues phrases explicatives à quel point voilà pour l'activité centre d'intérêt c'est vrai que le niveau de rédaction c'est il faut le faire un petit peu effectivement comme un cv un peu moins comme une lettre pour qu'on puisse identifier le type d'action le type de d'engagement de sport dans lequel dans lequel vous investissez à côté de l'enseignement scolaire donc vous encouragez le fait qu'on parle de vraiment tout ce qu'on a fait extra scolaire mais est ce qu'il n'y a pas un risque d'être trop limite trop polyvalent justement et de perdre une certaine cohérence dans ce qu'on dit le maître mot et de pour le pour le recruteur c'est de découvrir en fait tous les talents que vous avez et je crois que finalement c'est plus souvent les élèves oublient de rajouter des éléments comme même un stage professionnel qu'ils auraient fait à leur propre initiative ou des démarches par rapport à des métiers on peut aller jusque là c'est à dire et y compris l'activité sportive si elle est si elle est reconnue si on est engagé dans des compétitions faut montrer que bon en fait on s'intéresse au monde finalement il n'y a pas de il n'y a pas de limitation là dedans je pense qu'il faut vraiment pas se limiter sur l'aspect centre d'intérêt et activité extra scolaire par contre sur la partie de la lettre de motivation en revanche il est du coup pas utile de se présenter de refaire toute sa présentation individuelle on va le voir en tant que recruteur pour savoir on va très vite savoir que vous êtes issus de tel lycée que vous avez fait tant de scolarité à terme droit donc ne pesez pas trop longtemps ne restez pas trop longtemps dans le texte parce que quelques fois il est court vous avez vu que la plupart d'entre eux sont de 1500 mots 1500 mots ça fait un caractère pardon ça fait deux paragraphes donc sur deux paragraphes aller rapidement à l'essentiel sur ce que ce qui vous engage vraiment dans dans le choix de la formation vous avez visé mais justement est ce que il ya besoin de formule de politesse comme dans une lettre du type madame monsieur ou veuillez prendre en compte ma ma candidature de juste comme ça ou c'est vraiment un texte oui alors il vous enfin effectivement sur le projet motivé le madame monsieur c'est très bien et et puis une formule type en espérant que les éléments que j'ai posé ici retiendront votre attention ça c'est toujours c'est toujours toujours agréable à lire l'essentiel le 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 l'un des l'un des l'une des préoccupations je crois c'est de trouver dans cette partie là que l'élève s'est intéressé à la formation c'est à lui les contenus cours même les résultats de recherche fondamentale qui sont issus des établissements qui sont qui sont proposés voire même soit en mesure de peut-être de cibler comment on le fait lorsque l'on recrute les élèves du boursier des boursiers programme excellence majeure qui soit en mesure de nous parler éventuellement des cinq prochaines années qui vont ou des trois mais des cinq peut-être qui envisagent de faire après le baccalauréat c'est à dire qu'ils nous disent qu'il a acquis un certain niveau de maturité sur sur son parcours et que l'année une c'est qu'une année inscrite dans un parcours qui aujourd'hui se définit comme ça même si on ne fiche pas mais je veux dire on peut par exemple expliquer qu'on s'intéresse à la mécanique dans son ensemble ou à l'ingénierie dans son ensemble et ensuite développer l'intérêt qu'on a de rentrer dans tel et tel établissement car vous avez la connaissance de leur expertise dans tel et tel domaine faut envisager l'école comme en capacité soit de d'amener les élèves jusqu'au niveau maximal de ce qu'elle propose donc si c'est une classe prépa c'est peut-être parler des peut-être des écoles ou des types de concours qu'on voudrait préparer si c'est une école qui dispose jusqu'au niveau master déjà ne pas hésiter à parler du de tel et tel master qui vous intéresse ça me paraît montrer le le niveau d'intérêt le niveau d'implication que vous avez en tout cas le temps que vous avez passé à maturer votre projet est ce que ces écrits sont censés être anonymes est ce que vous pensez que les par exemple si des personnes ont des chaînes youtube est ce que c'est un il faudrait citer cette chaîne youtube où on n'est pas censé parler si par ailleurs dans vos activités effectivement vous êtes youtube heures influenceurs instagram heures vous pouvez en parler dans vos activités dans vos centres d'intérêt vos activités qui sont justement extrascolaires de mentionner le nombre de followers ou de personnes qui s'intéressent à ce que vous faites et au sujet ensuite on peut imaginer aussi de mettre le lien dynamique mais ensuite rien ne garantit que le recruteur est le temps de de d'aller d'aller voir l'intégralité de votre chaîne mais vous pouvez en faire enfin vous pouvez en faire mention le lien dynamique entre guillemets ça mange pas de pain et 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 ça montre que ben voilà vous êtes vous êtes ouvert sur des sujets et vous en faites différente très bien et alors il y avait des questions par rapport à les enfin au sous voeux est ce que il y a possibilité par exemple pour des pour des prépas des classes prépa est ce qu'on peut écrire la même lettre pour chaque lycée ou est ce qu'on doit vraiment faire une lettre individualisée voilà justement pour les pour les classes prépa en fait il va y avoir la possibilité de rédiger en particulier en tout cas pour les lettres de motivation en particulier pour chaque établissement donc si on s'intéresse à l'économie et gestion par exemple eh bien on va pouvoir parler du domaine économie et gestion dans son ensemble et en gros moi je vous conseille de faire un paragraphe générique sur ce que vous avez compris de ce domaine là de ce qui vous attire dans le le programme d'enseignement de la classe préparatoire visée et à côté préparer un paragraphe qui sera un peu décliné pour chacun des établissements eh bien si vous en avez fait dix faites en dix n'hésitez pas de dire que l'établissement se situe à tel niveau de déclassement dans la presse que les résultats tels qu'ils sont montrés permettent d'aboutir à tel et tel type d'établissement et c'est justement ce que vous recherchez en venant chez eux voilà ensuite enfin nous on a déjà vu des lettres de motivation qui pouvaient même pousser le le vice entre guillemets jusqu'à nous citer des noms de professeurs célèbres qui auraient déjà écrit enfin qui auraient écrit des livres ont fait des études des recherches particulières et et qui attirent vraiment le l'élève sur le sujet et du coup lorsqu'on a écrit tous et tous et tout c'était enfin ensuite de à côté de ça louise en plus c'est que le les établissements on se le rappelle ne voit absolument pas à quels autres endroits vous allez candidater donc à chaque fois le dossier il est vraiment observé de manière individuelle et à l'intérieur de parcours sup ils n'ont pas du tout la possibilité de savoir si vous candidatez au lycée qui est juste à côté à 300 mètres ou 200 kilomètres ils n'ont aucune connaissance signifie qu'ils n'ont pas le choix que de d'utiliser de d'observer votre dossier à l'aune de la comparaison des autres individus dans cette candidature là peuvent pas faire autrement ok bien justement ça permet de switcher à la deuxième catégorie de question par rapport au fonctionnement de parcours sup en soi une question qui est plutôt technique mais qui demande si le numéro du dossier parcours sup est le même que le numéro INE alors le numéro de dossier parcours sup c'est un numéro à six chiffres ou à sept chiffres qui a sa vie indépendante et qui sert uniquement à parcours sup à côté il y a ce qu'on appelle un INE donc un identifiant national élève qui est un petit peu comme le numéro de sécurité sociale c'est cet identifiant il sert il sert à se connecter dans parcours sup mais il faut savoir et c'est la grande particularité des élèves dans les lycées français que cet INE et bien votre lycée le lycée dans lequel vous étudiez vous en a donné un qui s'appelle provisoire c'est pour ça que dans le dossier il vous est dit si vous connaissez un INE authentique mettez le à la place de celui qu'on vous a donné ça ça vaut uniquement pour les élèves qui auraient étudié en France par le passé en collège ou en en primaire mais pour la plupart des élèves bien il n'y aura pas du tout il n'y aura pas du tout à changer de numéro d'ailleurs cet INE finalement il sera donné réellement c'est à dire qu'il y aura un INE qu'on appelle en dur authentique en quelque sorte si vous venez sur le territoire français étudié au même titre qu'un numéro de sécurité sociale en arrivant en France si vous n'avez pas vécu en France du tout même si vous avez la nationalité française et bien vous pourrez avoir un numéro de sécurité sociale une fois arrivé sur le territoire ce qui va arriver si vous venez étudier en France très bien merci beaucoup alors du coup maintenant il y a la question du bac forcément les notes de bac certaines écoles les demandent et on est un petit peu perdu qu'est ce que qu'est ce qui va être pris en compte les E3C les spécialités comment est ce qu'au final ça a été ça a été préparé quels sont les critères alors pour se rassurer et savoir plus précisément ce que chaque formation veut elle a indiqué dans ce qu'on appelle les attendus c'est à dire dans la fiche descriptive de chacun des vœux que vous avez fait il ya une zone qui s'appelle les attendus donc il ya les attendus nationaux et les attendus locaux pour une formation particulière et bien ça a été rédigé dans l'ensemble avec le tout le groupe des établissements qui représentent ce type de formation et il ya indiqué aussi si les informations baccalauréat baccalauréat par exemple sont essentielles importantes et là on comprend que s'il ya marqué essentiel c'est qu'elles vont être observées dans leur ensemble et idem pour les enseignements de spécialité et bien vous savez qu'aujourd'hui dans le cadre de la réforme du baccalauréat les établissements et c'est le sens de la réforme n'impose pas d'avoir des enseignements de spécialité en particulier ils incitent en tout cas l'état français le système et le baccalauréat incite à la diversité des parcours et en particulier il va être en mesure de dire si il vient par exemple pour une formation d'ingénieur les mathématiques et la physique vont être observés en tant qu'enseignement de spécialité et bien c'est dans la mesure où on l'a pris cet enseignement de spécialité mais ce que je peux vous dire déjà c'est que auparavant les élèves qui étaient en par exemple en classe scientifique dans le bac s et bien représenté y compris dans les lycées français environ allez un peu plus de la moitié 53 54% des élèves si aujourd'hui je regarde les élèves qui ont fait le même type de choix en quelque sorte avec la nouvelle mouture du baccalauréat c'est à dire d'avoir pris des mathématiques de la physique et de la svt et bien ils sont moins nombreux ils sont 46 45 % à avoir fait ce choix là et ça veut dire que et bien du côté des élèves le choix leur a étant offert et bien ils l'ont pris de plus en plus et et cela signifie que les établissements n'auront plus le choix ou plus tant d'opportunités que ça de rester sur le schéma des anciens baccalauréats car s'ils restent bloqués sur le schéma et bien ils vont perdre des candidatures donc il y a un effet en fait il y a un effet très naturel et puis qui est vraiment le l'esprit de cette réforme là de laisser le champ des possibles ouvert et évidemment si on choisit une formation en économie ou évidemment si on choisit une formation scientifique qui veut avoir pris au moins un voire deux enseignements de spécialité de ces enseignements là mais c'est pas du tout inscrit dans la loi que l'établissement va vous refuser si vous n'avez pas pris tous les enseignements de spécialité mentionnés mais si par exemple on nous dit que les notes de 3c sont prises en compte est-ce que vu que enfin je parle en tout cas pour le lycée français vincent van gogh nous on a réussi à passer la première période des e3c est-ce que au final pour la note des e3c même si c'est le la moyenne enfin les notes continu est-ce que ça va être pris en compte ou pas oui alors tout ce qui a été tout ce qui est visible sur votre relevé de notes au baccalauréat de première c'est à dire les épreuves de français ainsi que tous les e3c qui ont pu être passés et bien enfin et c'est le cas pour les autres élèves des lycées français les premiers e3c ont été passés pour la plupart d'entre eux et bien ils vont être pris en considération de manière autonome en quelque sorte ensuite vous avez aperçu peut-être louise sur le relevé de notes que vous étiez dispensé des e3c de la deuxième période donc c'est le cas de quasiment tous les élèves et c'est le cas aussi des élèves en france qui ont été pour la plupart dispensés de ces épreuves là donc on se retrouve vraiment à jeu égal que qu'on soit en france soit l'étranger de ce point de vue là on va vraiment se rassurer et de la même sorte aussi évidemment que pour beaucoup beaucoup d'élèves et bien le deuxième trimestre de première et bien on n'a pas eu de résultats scolaires et on a eu à la rigueur des appréciations on va pouvoir les reporter dans le bulletin mais on se rassure c'est je le crois sur 500 000 élèves qui candidatent à partir du baccalauréat et bien ils sont au moins 250 000 en france à être dans cette situation là donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de savoir si on garde ou on garde pas tout ce qui a été fait tout ce qui a été reporté dans le baccalauréat et bien on va l'utiliser et tout ce qui n'y est pas et bien le recruteur va s'adapter en fonction de ce que le lycée a pu vous produire mais en fonction surtout si vous avez pu suivre les cours et être noté c'est surtout ça et donc il n'y aura quasiment aucun élève qui sera en mesure de transmettre 5 bulletins scolaires complètement remplis avec des résultats scolaires cette année et un relevé de notes au baccalauréat intégralement rempli sans aucune dispense alors si les écoles ne demandaient que les notes du bac ça aurait été facile mais parfois elles demandent aussi une certaine somme pour les inscriptions est-ce que, enfin quelle est la date limite pour payer ces inscriptions est-ce qu'il y a des réductions au bout d'un certain nombre alors ça n'est pas une carte de fidélité pour une pizzeria ni bibliothèque j'en suis vraiment désolé mais malheureusement pour certaines formations effectivement le coût est bien accumulatif je pense par exemple aux écoles d'architecture ou à certaines écoles de commerce où on ne peut pas avoir de réduction si on cumule un certain nombre en revanche comme vous le savez Louise, il y a des élèves qu'on appelle boursiers au sein de l'AEFE et bien ces élèves ne peuvent pas être considérés dans Parcours Sud directement comme des boursiers du lycée parce que c'est le système national en France qui prévaut et pas celui du système des boursiers de l'AEFE mais ça n'empêche que tous ces élèves-là et puis tout élève même s'il n'était pas boursier précédemment peuvent demander à être boursiers de l'enseignement supérieur français et ce que je sais c'est que si on est recruté sur l'établissement dans lequel on avait candidaté c'est-à-dire l'un d'entre eux au moins on sait qu'on peut prétendre si on est devenu boursier du supérieur à un remboursement mais tout d'abord en effet il y a une partie d'investissement qui quelquefois peut bien sûr atteindre jusqu'à 400-500 euros pour l'intégralité des candidatures mais les établissements ensuite si vous avez pris l'un d'entre eux saura vous faire un geste entre guillemets commercial parce qu'il va peut-être aussi vous exonérer de l'enseignement des frais de scolarité en tant que boursier ou boursière Sinon par rapport au bulletin qu'il faut rentrer sur la plateforme Parcoursup est-ce que lorsqu'on a des appréciations dans une langue étrangère qui soit en anglais, en allemand ou en espagnol est-ce qu'il faut traduire ou on peut laisser comme ça ? Ok, je vais répondre par une question assez simple Louise, à votre avis est-ce que tous les professeurs recruteurs en France sont anglophones, hispanophones, sinophones, lusophones ? Quel dommage ! Je n'en suis pas certain et en tout cas, je n'ai pas la réponse pour chacun des établissements Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme je suis dans un lycée français je n'ai pas de remontée automatique de notes je dois saisir les bulletins Normalement, et dans la mesure du possible l'établissement peut vous aider à fournir une traduction et si vous n'avez pas les ressources ou si vous n'avez pas pris le temps de poser la question bien en avant moi je vous invite à mettre le texte en français et entre parenthèses, traduit de l'anglais traduit de l'espagnol et ainsi de suite qui nous prouve que votre professeur en plus de ça, parce que c'est la grande particularité des lycées français aussi et bien il y a des enseignements qui sont faits avec des professeurs qui ne sont pas nativement francophones qui font quelquefois des enseignements bilingues en plus de la scolarité classique et bien ça met en valeur que forcément vous avez un peu mieux ou un peu différemment maîtriser des langues étrangères qui ne sont pas le français et donc finalement ce dispositif là traduire pour un lecteur qui ne sait pas lire la langue dans l'enseignement que vous avez suivi et bien c'est un plus vous prouvez que vous êtes multilingue et je pense que c'est gagnant pour tout le monde On parle aussi de la fiche à venir alors qu'est-ce que c'est ? Quand est-ce qu'on pourra la voir ? C'est quoi la fiche à venir ? Et bien c'est la partie que vous ne maîtrisez pas chers élèves c'est celle que vos établissements saisissent à votre place enfin pas à votre place mais saisissent sans que vous en ayez directement la connaissance et qui vont s'exprimer sur la manière dont vous allez vous en sortir ou réussir ou bien briller dans certains types de formations votre chef d'établissement votre professeur principal et chacun des professeurs vont parler de vos moyennes de vos classements au sein du groupe d'enseignement par exemple si on est sur un enseignement de spécialité de 10 élèves et bien vous allez être classé en fonction de votre moyenne individuelle et du groupe de 10 élèves et donc pas la classe évidemment ce ne serait pas logique et ensuite votre prof principal va parler de vous et votre professeur aussi alors quand est-ce qu'on pourra voir tout ce qui a été écrit sans que vous le sachiez sur vous ? Et bien figurez-vous que vous le saurez uniquement à partir du 27 mai donc et bien ce sera public une fois le document utilisé utilisé pour le recrutement par contre à partir du 3 avril c'est-à-dire d'ici 4 jours vous allez quand même avoir un module de suivi vous allez pouvoir apercevoir à quelle date enfin si tout a été bien saisi par les professeurs et par l'ensemble de l'équipe pédagogique et la direction donc on vous dira tiens il manque l'anglais donc il faut que vous sollicitiez votre professeur principal le prof anglais pour que d'ici là au 8 avril vous ayez bien tout ce qu'il faut donc chacun des professeurs écrit sa propre appréciation et c'est les professeurs de terminale du coup voilà c'est les professeurs de terminale qui vont parler de vos résultats du premier et deuxième trimestre donc c'est une moyenne du premier et deuxième trimestre dans les notes chiffrées qui vont être apposées sur la fiche à venir plus un classement individuel et ensuite une appréciation qui sera différente de celle du bulletin parce qu'elle va normalement parler de la manière dont le professeur vous voit dans tel et tel type de formation et le proviseur aussi va parler de vous en termes de capacité de travail d'investissement d'engagement de confiance ou non dans certains types de formation la plupart du temps on se rassure c'est quand même des documents qui sont bienveillants qui essayent de mettre en valeur ce que les élèves ont été capables de faire durant toute la scolarité le très grand avantage je dirais d'avoir fait une scolarité dans un lycée français et bien vous le savez c'est que la plupart d'entre vous ont passé du temps et beaucoup de temps quelques fois jusqu'à 14 années dans un seul et même endroit donc les gens vous connaissent bien très bien voire même très très bien donc voilà c'est normalement fidèle à ce qu'ils disent de vous et à ce que vous avez connu jusqu'à présent il n'y a pas de très grande surprise la plupart du temps mais vous le saurez vous le saurez le 27 mai le jour des réponses donc pas de possibilité avant de vérifier s'il y a des erreurs ou quoi que ce soit les résultats les notes si vous verrez les résultats mais par contre ce qui est écrit et bien vous faites confiance au professeur au même titre que vous et bien vous faites confiance pour saisir les bulletins à la main et bien sachez que de toute façon il y a un système d'alerte si vous faites des choses très différentes à ce qui est inscrit sur la fiche à venir ça va se voir et donc on vous invite bien sûr à la lecture bien précise de ce qui a été rédigé il y a aussi une question par rapport puisque quelques licences demandent des questionnaires alors qu'est-ce que c'est quel est l'intérêt alors ça ce sont des ensembles enfin des représentants d'université qui ont demandé à ce que l'on mette en place un questionnaire de connaissances minimales de découverte d'un domaine cet exemple c'est par exemple le droit la licence de droit ou que ce soit en France ou bien en sciences appliquées va vous demander de passer un questionnaire individuel je dirais que ça ressemble à quoi ça ressemble à une micro-évaluation façon QCM qui dure entre 20 et 30 minutes et qui vous permet de vous positionner individuellement c'est-à-dire que les résultats ne sont pas du tout connus par l'université à laquelle vous vous adressez mais simplement pour en fait vous approcher de la question de tiens qu'est-ce qu'on va vraiment étudier à partir de la rentrée prochaine si moi je vais à cet endroit-là donc ça c'est un moyen de vous positionner individuellement mais ensuite ça n'est pas c'est simplement en quelque sorte un avertissement ou je dirais une précaution que prend l'université pour dire attention chez nous on va étudier ce type et ce type de questions est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou est-ce que ça vous intéresse vraiment donc c'est un peu on va dire Louise est un objet pour concerner l'élève sur le choix et ça s'arrête là ça n'est pas un outil de sélection du tout il n'y a pas de note éliminatoire non pas du tout c'est vraiment un moyen pour vous de vous confronter à ce qu'un professeur d'université ça a été fait dans le sens d'une sorte d'auto-évaluation qu'on donnerait à des élèves qui rentrent en septembre à l'université on leur poserait des premières questions sur ok dans le domaine du droit qu'est-ce que vous pouvez me dire et qu'est-ce que vous avez déjà observé de votre propre fait mais bon on peut se rassurer aussi si on sent que on n'en a pas assez fait et puis que le résultat il n'est pas au top sur l'ensemble des questions parce que eh bien il y a un site qui s'appelle France Université Numérique par exemple qui propose justement de découvrir avec des conférences en ligne sur le droit il y a un MOOC un cours en ligne massif qui permet d'étudier les sciences politiques le droit la médecine les STAPS la psychologie un ensemble de choses qu'on n'a pas étudiées trop au lycée qu'on a à peine découvertes quelques fois et qui permettent finalement de s'entraîner au mode de fonctionnement universitaire et donc voilà on a encore le temps de le faire parce qu'on peut encore changer d'avis même si des vœux sont posés il faut savoir que dans l'ensemble des candidatures que vous avez vous avez encore la maîtrise de laisser tomber les choses ou de prioriser sur d'autres donc vous n'êtes pas obligés d'accepter si on vous propose quelque chose alors je ne l'avais pas précisé mais on est arrivé à la troisième et avant-dernière partie sur le fonctionnement des écoles et des procédures de sélection alors forcément il y a des questions par rapport aux algorithmes est-ce que les écoles en utilisent réellement est-ce que c'est juste un mythe alors les algorithmes c'est quoi c'est quelqu'un qui décide de programmer une manière de choisir les élèves donc finalement l'algorithme tout seul il ne fait rien c'est l'intention qui a été positionnée derrière qui permet de savoir la manière dont on veut choisir les élèves alors je dirais qu'on utilise un algorithme d'ailleurs vous vous pouvez en utiliser un vous avez quelque chose qui s'appelle le répondeur automatique si vous voulez vous la jouez no stress et vous êtes sûr de ce que vous voulez choisir vous avez possibilité dans le dossier parcours sub quand arrivera la période des réponses de dire ok moi mon vœu numéro 1 c'est celui-là mon vœu numéro 2 c'est celui-là et si j'ai pas c'est mon vœu numéro 3 c'est celui-là et bien un algorithme côté recrutement c'est exactement la même chose il va par exemple pour une formation en économie il va nous dire les recruteurs vont dire ok si j'ai beaucoup beaucoup de gens et bien je voudrais faire un système de sélection des élèves à partir de certains éléments de dossier et tout peut être noté c'est à dire que chaque établissement a la liberté et une très grande liberté de paramétrer ce fameux algorithme voire même de noter par exemple la lettre de motivation sur une échelle de 1 à 5 de noter un peu plus fortement les résultats de terminale obtenus sur les bulletins que les résultats de première et peut faire des scores en fait qui ressemblent plus du tout à un score qui ressemblent un peu justement à un score de baccalauréat c'est à dire vous êtes noté sur 400 points 400 c'est un peu beaucoup mais la plupart d'entre eux sont sur des bases de 80 100 points et vont faire une échelle de notation sur 1 2 40 25 6 critères en fonction du nombre de candidats donc l'algorithme est utilisé ce qu'il faut savoir quand vous avez vu sur la fiche descriptive qu'il y a tant de milliers de vœux si on dépasse le millier de vœux la plupart du temps on sait qu'il y aura une phase de pré-sélection des dossiers qui seront ensuite étudiées vraiment beaucoup plus dans le détail par des vrais lecteurs et des vrais gens qui sont derrière donc c'est en quelque sorte jamais complètement automatique parce qu'il y a toujours une intention derrière et ensuite si on n'est pas d'accord ou si on veut savoir vraiment comment fonctionnait l'algorithme et bien sachez que chaque formation a l'obligation de diffuser l'intégralité de la manière dont ils ont choisi les élèves donc la transparence elle est vraiment obligatoire pour permettre de se situer et surtout se donner des réponses au fait qu'on n'a pas été recruté dans certaines écoles c'est surtout ça dans Parc-O-Sud qui a été mis en place pour que finalement effectivement on peut vivre des déceptions mais pourquoi on les vit et quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai été doublé quand je suis candidat à une formation sur tel et tel critère et là on peut se rendre compte des choses effectivement qui ne sont pas forcément agréables tout le temps mais bon après je nous rassure l'an dernier c'était 96% des élèves avaient au moins obtenu une proposition à l'AEFE de ce qu'ils avaient demandé donc je dirais que ça fonctionne vraiment bien dans l'instant forcément face à cette sélection on a peur on a envie de mettre le plus de chances de notre côté est-ce qu'il y a la possibilité que nos professeurs envoient des lettres de recommandation aux écoles ? alors il y a de très rares formations qui vont demander cela mais ensuite les formations elles vont dans ce qu'il y a marqué dans le détail et bien c'est un peu comme l'algorithme elles ont eu la possibilité de vous demander de déposer des documents si à l'intérieur de ce détail il n'y a à aucun endroit de lettres de recommandation en fait ça ne sert à rien de les joindre ou d'essayer à tout prix d'écrire à la formation il faut faire s'il vous plaît j'ai une super lettre de motivation qui va pousser mon dossier lisez-la malheureusement ça ne sera pas exploité puis je dirais que la lettre de motivation enfin la lettre de recommandation pardonnez-moi c'est la fiche à venir les recommandations elles sont dans les fiches à venir elles sont de manière synthétique justement et quoi de mieux que d'avoir eu le point de vue de 10 professeurs un professeur principal et un proviseur sur un seul document qui va parler de vous de manière synthétique rapide avec des critères qui ont été appliqués à des centaines de milliers d'élèves donc pour moi c'est un objet très efficace la fiche à venir et il ne faut pas s'inquiéter de ne pas pouvoir le mettre comme on aurait pu le faire sur le système anglais par exemple ou américain ou lui demander ce genre de choses il y a certains sous-vœux aussi qui proposent des places en internat alors comment est-ce que ça fonctionne est-ce que c'est par origine géographique ou plutôt par situation économique alors pour un internat il faut savoir alors c'est la plupart du temps un vœu en classe préparatoire aux grandes écoles alors il faut savoir que quand on candidate sur un internat c'est un sous-vœu qui ne mange pas de sous-vœu ça ne consomme rien en revanche si je clique sur internat c'est que je m'engage je vais m'engager mais je ne sais pas je vais le dire maintenant je m'engage à être sélectionné deux fois c'est-à-dire je vais être sélectionné une première fois sur le motif pédagogique c'est-à-dire que mon dossier que j'ai demandé l'internat ou l'externat il est étudié une seule fois est-ce que j'ai le niveau scolaire broqué par rapport au jury pour passer dans la liste d'admission oui ou non si oui très bien je passe alors en commission en commission d'internat et là je vais devoir remplir les pages qui concernent les bourses en tout cas les revenus parentaux et dans lequel je vais indiquer mon élément géographique le nombre de frères et sœurs et évidemment l'internat il va donner sa priorité aux élèves qui ont le plus en tout cas le moins de revenus à la maison donc même si certains des élèves ne sont pas boursiers du lycée et bien il y a quand même des places qui peuvent être attribuées pour les élèves qui sont hors de France mais en priorité pour ceux qui ont le moins de revenus en tout cas l'erreur à ne jamais faire c'est de se dire mince je vais prendre l'internat parce que sinon je ne sais pas où je vais me loger mais si vous faites ça et bien vous risquez d'avoir été admis pédagogiquement et d'avoir été refusé socialement entre guillemets dans la commission en internat et donc vous n'aurez jamais su si vous aviez été admis dans le vœu qu'on appelle externat donc quand on fait un vœu en internat la vraie préconisation c'est que vous gardez le vœu qu'on appelle en externat à tout prix parce que bon après du logement finalement on peut aussi en trouver d'une autre manière on peut aussi avoir un désistement de place durant la scolarité de l'internat et se mettre sur des listes d'attente donc ça ça peut se résoudre merci beaucoup je pense que c'est l'heure de conclure avec les deux dernières questions sur l'après 8 avril du coup quelles sont les réponses qu'on peut envisager recevoir quels sont les types de réponses alors déjà entre 8 avril et le 27 mai vous avez jeté les dés il n'y a plus qu'à attendre c'est le 27 mai que ça tombe ça tombe bien ça vous est le temps pour réviser le bac faire des fiches tout travailler pour bien finir le troisième trimestre et bien là ça ne dépend plus de vous et à partir du 27 mai et bien vous vous remettez alors bien sûr la première des préconisations c'est d'être sûr et certain de son adresse mail d'être en capacité de s'y connecter et si on a fait plein 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 de vœux avec plein de sous-vœux et bien on va alors s'engager et moi je vous invite à le faire à consulter tous les jours les résultats qui arrivent sur Parcoursup les résultats sur Parcoursup ils arrivent une fois par jour pas deux pas trois trente à quinze donc vous consultez une fois par jour à l'heure que vous voulez et c'est remis en jeu à chaque matinée en France ou très tôt sur les coups de trois heures du matin en France la nouvelle attribution de classe qu'est-ce qui peut arriver ? et bien il peut arriver que je sois un ben oui quand même proposé sur une formation donc j'ai un oui je vous accepte de la part des établissements c'est un non ben non je ne suis pas passé dans le cadre d'une formation sélective et enfin c'est je suis accepté mais dans la liste d'attente et c'est là que commence la grande partie de poker la grande réflexion sur oui mais alors attendez si je suis millième sur 3500 est-ce que ça veut dire que je peux avoir une chance d'avoir une place ? ma réponse est oui dans la plupart du temps parce qu'on a l'information des gens qui ont été recrutés l'année dernière c'est-à-dire jusqu'au à quel niveau de la liste d'attente on a été recrutés même si ça change chaque année ben les tendances elles ne sont pas si différentes que ça donc on peut commencer à estimer de cette manière-là et si on a eu tout d'abord des formations qui ne sont pas celles qu'on voulait tout d'abord et qu'on est en attente sur vraiment sur le chouchou préféré qu'on veut absolument faire et bien il faudra se reconnecter tous les jours donc je dirais qu'on se rassure aussi entre le 27 mai et quelque chose comme le 10 juin c'est à peu près 80% des élèves qui ont atteint le niveau qu'ils espéraient ou le plus optimal qu'ils ont eu et qui vont commencer une inscription administrative c'est-à-dire qu'ils ont dit oui à une formation et ils ont dit au revoir pour rester et je dirais qu'à partir du 27 mai et bien ce qui va se passer aussi c'est qu'on ne peut pas tout garder et donc finalement pour choisir il va falloir comme on dit renoncer à des propositions et ce qui arrive souvent dans les lycées français c'est qu'on a plein de propositions d'un coup mais après qu'est-ce qu'on fait de ces 10 propositions si on sait qu'on a 3 jours 2 jours et à la fin 1 jour pour les départager donc si on a plein de vœux il ne faut pas oublier dans sa tête qu'est-ce qu'on voulait vraiment qu'est-ce qu'on avait cherché et si on l'a on n'hésite pas à le prendre de toute façon si vous pensez que vous ne pouvez pas avoir mieux prenez-le dès que vous l'avez et deuxième chose du coup vous serez généreux et généreuse parce que vous donnerez la place au suivant qu'il aura le lendemain matin donc ce sera la journée des cadeaux pour vous donc voilà ce sera gagnant dans les deux sens mais dans le cas où on n'a aucune réponse positive qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? et bien la Terre ne s'arrête pas de tourner il y a des systèmes de sécurité qui se déclenchent dès le 17 juin c'est-à-dire si on est en attente c'est très rare d'être refusé surtout mais si on est en attente sur des formations et bien on va pouvoir déclencher une phase complémentaire c'est-à-dire qu'il y a des formations qui n'ont pas fait le plein à la première phase qui vont remettre dans un moteur de recherche exactement comme celui que vous avez utilisé mais spécifique aux places complémentaires aux places subsidiaires et vous allez pouvoir recandidater rajouter des vœux même si vous êtes en attente d'un côté et bien vous pourrez prétendre à d'autres vœux et ensuite si vraiment vraiment ça ne va pas du tout et que vous n'avez pas trouvé de place et bien vous pouvez nous appeler au secours entre guillemets et déclencher ce qu'on appelle une commission académique là pour un élève des lycées français c'est une particularité aussi vous le savez chers élèves pour l'université en particulier vous pouvez choisir vous êtes considéré comme habitant de l'académie dans laquelle vous allez faire vos vœux donc vous êtes multi-académique vous êtes à chaque fois marqué dans le secteur ce qui est très bon pour vous enfin qui est positif en tout cas et vous allez pouvoir dire à l'académie donc il faudra choisir un lieu en France qu'elle vous prenne en charge et que vous soyez accompagné pour avoir quelque chose dans le domaine c'est là où vous avez rempli quelque chose qui vous avait fait poser question c'est quelque chose qui s'appelle ma préférence qui ne renvoie pas qu'à une chanson de Julien Clerc ça renvoie à un objet qui est qu'est-ce qui m'intéresse fondamentalement dans les études supérieures l'an prochain et bien cette préférence là elle sera utilisée par la fameuse commission pour faire en sorte d'essayer de trouver une formation la plus proche possible de ce que vous alliez demander au départ et afin d'essayer de vous décevoir le moins possible ce qu'il faut retenir c'est que quand on passe un bac qu'il soit en France ou à l'étranger et bien rappelons-nous que c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur français et à ce titre là et bien le code de l'éducation me garantit à tout prix un recteur me garantit à tout prix que je vais avoir une place dans l'enseignement supérieur donc voilà j'ai un passeport assuré pour l'enseignement supérieur français c'est ça que c'est un peu le pari d'avoir fait la scolarité française et vous le découvrez en terminale la plupart du temps en tout cas je pense qu'on a fait le tour merci beaucoup j'espère que oui évidemment il y a eu plein de questions aussi sur la partie sur la partie du chat qu'on n'a pas traité mais on rajoutera des réponses sur le DM avec plaisir et évidemment évidemment si votre situation fait que vous étiez perdu vous ne savez pas du tout vous voulez parler de votre cas particulier eh bien il y a une manière très simple de le faire c'est de cliquer sur contact en haut à droite de votre page Parcoursup et on aura le plaisir de vous répondre à l'AEFE Paris et vous accompagner très très rapidement dans tout ce processus ok Louis et surtout si vous avez besoin de revoir cette vidéo pour reprendre les informations qui ont été dites normalement ce sera disponible sur le site sur le compte Instagram de l'AEFE Info donc n'hésitez pas voilà merci beaucoup merci Louise à très bientôt au revoir à tout le monde au revoir au revoir à tout le monde à tout le monde à tout le monde merci